Alors, ce matin, le message que je vais vous apporter, c'est « Que dois-je demander en premier? » Probablement, vous avez déjà entendu l'expression qui dit « La poule ou l'œuf? » La question, est-ce que c'est la poule qui est venue en premier ou l'œuf? Nous, comme chrétiens évangéliques, on croit à la création, on dit « Bien, voyons, c'est la poule. » C'est la poule que Dieu a créée, il n'a pas créé l'œuf. Mais il y a quand même des philosophes, entre autres Aristote, qui se sont penchés vraiment sur cette question-là, ne croyant pas que Dieu est créateur, il y a une espèce de raisonnement. Ils se demandaient tout le temps, et encore aujourd'hui, on l'entend, est-ce que c'est la poule qui est venue avant l'œuf? Il y a même une réponse farfelue que j'ai lue, c'est « C'est le dinosaure qui a pondu l'œuf. » C'est dans la phase d'évolution à m'amener dans le raisonnement, probablement, qu'il y a un œuf qui devait donner une poule. Mais en tout cas, on sait que c'est la poule qui a été créée par notre grand Dieu. Mais tout ça, c'est pour dire qu'on a souvent des questions qui nous viennent, surtout quand il vient un temps d'épreuve. On est tous éprouvés, de près ou de loin, dans notre vie. Et puis, la question qui vient souvent, c'est le fameux « Pourquoi ? ». On a tout le temps un « Pourquoi » qui nous vient, puis dépendamment de votre cheminement dans votre foi évangélique, il y en a qui vont dire « Pose jamais la question « Pourquoi ? », puis il y en a d'autres qui disent « Non, non, on demande là « Pourquoi ? » à Dieu, puis Dieu va te répondre. » On ne sait pas, finalement, quoi faire. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il veut qu'on demande en premier? Puis la question que j'ai posée ce matin, c'est sûr que c'est en lien avec Jacques 1, versets 1 à 11. Puis en écrivant les références, je me suis dit « Voyons, c'est juste des 1. » Ça fûtait avec mon titre. Qu'est-ce que je dois demander en premier? Jacques 1, versets 1 à 11. On va regarder ça ensemble parce que c'est spécial comment Jacques aborde sa lettre. Il écrit une lettre, puis il dit à peu près à qui il s'adresse, mais tout de suite, il part avec une phrase qui est comme typique, que tu ne t'attendrai pas quand tu reçois une lettre de quelqu'un, tu ne t'attendrai pas à revoir de la façon que lui l'a apportée. Puis ça va vous être plus clair quand on va l'avoir. Mais on l'a lu, ça fait qu'on va aller lire tout de suite. Jacques 1, versets 1 à 11. Alors il va comme suit. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus dispersées, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Verset 9. « Que le frère de conditions humbles se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. » Prions. Alors Seigneur, merci pour ce texte que tu as permis qu'il soit parvenu jusqu'à nous aujourd'hui. Merci Seigneur de préserver ta parole. Merci de nous donner la liberté de pouvoir l'étudier à chaque jour. Seigneur, je te prie pour les peuples auxquels ce n'est pas le cas. Il y en a dans le monde entier en ce moment qui ne peuvent pas lire ta parole sans avoir de persécution, sans être tourmentés, emprisonnés et même mis à mort. Alors Seigneur, je te prie de prendre soin de nos frères qui sont dans le monde. Et prends soin de nous Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors la fameuse question, que dois-je demander en premier? Parce que vous allez voir qu'il y a tout comme une escalade, puis une espèce de spaghettis là-dedans. Parce que Jacques, l'épître de Jacques a été fortement critiqué dans l'histoire. Même le réformateur Jean-Martin Luther n'acceptait pas la canonicité, n'acceptait pas le fait que le livre de Jacques était inspiré. Il l'appelait l'épître de paille. Mais tout ça pour dire que ça a été longuement critiqué, l'épître de Jacques. Donc, souvent, les théologiens ou les gens qui étudiaient ça disaient, « Voyons, c'est juste un paquet de phrases jetées ici, t'es là. » Comme un peu les proverbes. De temps en temps, on voit que c'est comme des pensées, des sagesses un peu décousues. Et puis, d'autres théologiens nous disent, « Non, 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 il y a vraiment une suite logique, une structure, puis tout ça. » Quand même, on dirait qu'il passe du coq à l'âne à l'occasion. C'est pour ça que, lors de l'épreuve que Jacques présente, qu'est-ce qui vient en premier? Qu'est-ce que je dois demander en premier? Je disais tantôt, quand on reçoit une lettre, on ne s'attendrait peut-être pas à ce que la personne nous dise, « Mes frères, » au verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » « Soyez joyeux quand vous avez une épreuve. » C'est un peu ça qu'il dit. Mais donc, est-ce que je dois demander la joie en premier à Dieu? Est-ce que je dois dire à Dieu, « Seigneur, remplis-moi de joie pour que je puisse toujours vivre l'épreuve qui m'arrive avec de la joie. » Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'il est en train de dire, Jacques, « Quand une épreuve vous arrive, soyez joyeux. » Parce qu'on peut déduire ça rapidement, quand on dit, on lit le verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Mais il ne faut pas oublier le verset 3, qui dit, « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Jacques est en train de dire, parce qu'il est en train de parler aux douze tribus dispersées. On va au verset 1, « De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus dispersées. » Et les douze tribus dispersées, c'était des chrétiens, pas nécessairement juste des juifs, même si c'est écrit « douze tribus ». À l'époque, les judéo-chrétiens étaient aussi associés aux douze tribus, parce qu'ils venaient du salut qui venait des juifs. Et les chrétiens aussi étaient concernés dans cette lettre-là. Il n'était pas juste les juifs. Jacques, il ne dit pas, « Moi, je parle juste aux juifs, je ne parle pas aux autres. » Il parlait à tout le monde. Et pourquoi ils étaient dispersés? À cause des tribulations. Les chrétiens étaient obligés de quitter les villes, parfois, d'aller se cacher même dans les montagnes, dépendamment de quand on dit que l'Épître de Jacques a été écrit les plus tôt, autour de l'année 40 à 45 de notre ère. C'est très tôt, ce n'est pas une question ici de la déportation juive qu'il y a eu en l'an 70, avec Néron qui a tout détruit Jérusalem et toute la chose. Mais il y avait quand même des persécutions suite à la mort de Jésus. Il y a eu un gros chamboulement. Il y avait plein de persécutions. On voit, entre autres, dans le livre des Actes, l'empereur Claude qui persécute les chrétiens. Et puis là, les juifs sont dispersés dans les autres villes. Jacques dit donc aux juifs et aux chrétiens dispersés à cause des tribulations, à cause de l'épreuve qu'il est en train de vivre. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Comme je disais tantôt, il n'est pas en train de dire « Mettez-vous la tête dans le sable. » Puis si vous êtes attristés, si vous êtes apeurés, si vous êtes découragés, si vous êtes déprimés à cause des tribulations, balayez tout ça et ayez de la joie. Ce n'est pas ça que Jacques dit. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, de voir comme un sujet de joie, l'épreuve auxquelles vous pouvez être exposés. Et verset 3 est très clair. « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Donc, recevez avec joie une épreuve parce que cette joie-là va vous faire grandir. Elle va vous faire persévérer. Elle va travailler dans votre sanctification. Et le résultat de cette épreuve-là, en sachant que Dieu m'envoie une épreuve, souvent je ne comprends même pas pourquoi. Viens, on tous ici vivait des épreuves. Et vous en vivez peut-être une présentement, ou vous n'avez vécu. Mais quand on en sort de cette épreuve-là, ou quand on comprend ce qui est en train d'arriver, on devient, on voit le positif au bout. Joseph, dans la Genèse, un des fils de la tribu Jacob, le fils de Jacob, a dit à la fin, « Ce n'est pas vous. » Il disait à ses frères, ses frères l'avaient jeté dans un puits, dans une citerne, des marchands l'avaient pris, il l'avait vendu aux Égyptiens, il a subi toutes sortes de persécutions avec la femme de Tamar et toute la patente. Puis, il a été en prison. Et puis là, il est devenu le bras droit du Pharaon. Mais quand ses frères sont revenus le voir, Joseph a dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, c'est Dieu qui avait préparé ça pour vous sauver de la famine. » Dieu changea le mal en bien. Et nous, c'est ça qu'on doit constamment avoir comme regard. Quand il y a une épreuve qui survient, sur le coup, elle n'est pas le fun. Elle est plate. Elle peut faire mal. Elle peut causer de la tristesse. Elle peut causer toutes sortes d'émotions. Mais avec un moment de recul, la joie ne vient pas tout de suite. Ce n'est pas instantané. À moins qu'on aime la douleur. Il y en a qui sont comme ça. Ils aiment quand ça fait mal. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais on ne doit pas balayer toutes nos émotions. On doit les vivre. Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémane, n'a pas fait, « Ah non, il faut que je sois joyeux d'aller sur la croix. » Non, il était... Oui, il avait une joie qu'il allait accomplir la volonté du Père. Mais en même temps, il n'a pas caché ses émotions. Il a sué du sang tellement qu'il était angoissé. Il l'a vécu. Il l'a vécu pleinement. Puis il le disait à son Père. Il le disait à son Père, « Adieu, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. » Il l'a affrontée, l'épreuve. Il n'a pas fait comme si... « Ah non, tout est beau. » « Ça va bien aller. » Il n'y a rien qui se passe. Mais l'épreuve de votre foi, l'épreuve, dans le fond, elle fait grandir notre foi. Ou elle... Elle est... J'ai entendu comme une TV ouvrir. Rassurez-moi, je n'entends pas des voix. J'entends un son de quelque part. Bon. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. C'est pour ça, c'est là qu'il faut mettre notre joie. La joie que Dieu nous fait grandir. Dieu nous équipe. Dieu est en train d'éprouver la foi. Éprouver la foi, donc... Une épreuve, c'est éprouvant. Éprouver, c'est vouloir tester, vouloir regarder, voir dans quel état est, dans quelle stature elle est rendue. Et là, une épreuve arrive, puis là, ça nous... Excusez-moi le bon français que j'utilise, mais ça nous gauge, ça nous met un barème, ça nous évalue où est rendue notre foi. Et puis là, l'évaluation de notre foi produit la patience, parce qu'on passe au travers de l'épreuve et là, on grandit en patience. Est-ce que c'est la première chose qu'on doit demander? Seigneur, donne-moi de la joie pour être capable d'affronter cette épreuve. On va regarder ce que Jacques dit d'autre dans la suite. Il nous parlait de patience au verset 3, mais il continue en développant sur la patience au verset 4. Il nous dit, « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience... » Lui, il n'était pas patient, hein? Il ne pouvait pas attendre jusqu'à la fin. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Il est en train de nous dire que de voir comme un sujet de joie complète les épreuves auxquelles on est éprouvé, parce que cette épreuve-là va éprouver notre foi, qui va produire la patience. Mais de quelle patience est-ce que ça parle? Parce que, dépendamment des traductions, il y en a qui vont avoir persévérance, il y en a qui vont avoir endurance, puis il y en a qui, peut-être, ils s'avouent jusqu'à espérance. Mais c'est parce que le terme est un terme qui veut dire une patience persévérante. Ça se traduit mal un peu, parce que c'est une patience active. Ce n'est pas je m'assieds, j'attends, voir, d'attendre que ça passe. Non, je vais l'aller. Ah oui, je la compte. Il y avait, il y avait un, bon, je ne dirai pas trop de détails, mais il y a quelqu'un que j'ai connu qui n'aimait pas travailler. On pourrait dire que c'est quelqu'un qui était, il se serait reconnu dans la prédication de Serge l'autre jour, sur la paresse. puis quelqu'un lui dit « Écoute, viens m'aider. » Ben, là, il dit « Ben non, tu travailles ben trop. Fais comme moi. Moi, quand l'envie de travailler me prend, je m'attends, je m'assieds et j'attends que ça passe. » Ça fait que, c'est pas, c'est pas cette patience-là. C'est pas le genre de patience passive de s'asseoir et d'attendre. C'est une patience persévérante. C'est une patience active, une patience qui est éprouvée, une patience qui travaille à être endurant. Fait que, c'est pour ça que tous les mots sont là dans vos traductions, dépendamment de la traduction, je les ai vus les trois, là. Patience, persévérance, endurance. Mais elles sont toutes vraies. C'est faire un amalgame de tout ça ensemble puis dire, « OK, c'est une épreuve qui me rend endurant. » Puis dans cette endurance-là, dans cette patience-là, cette persévérance-là, bien, je vais pouvoir passer au travers l'épreuve et voir qu'au bout, c'est de la joie qui va être produite. Il y avait, tu sais, quand on parle de patience, je vous ai souvent parlé de patience, puis je vous ai souvent dit, si vous demandez de la patience à Dieu, attendez-vous pas que ça pousse comme ça, tout d'un coup, que vous vous transformiez. Dieu va peut-être vous envoyer quelqu'un qui va vous faire mettre en pratique votre patience. Puis il y avait une histoire comme ça qu'il y avait un élève qui demande à son professeur, « Professeur, j'aimerais ça avoir de la patience, de la persévérance. Pouvez-vous m'aider? » Puis le prof, il dit, « Oui, viens, on va aller prier dans mon bureau. » L'élève le suit. Il dit, « Fait que le prof, il redemande, « T'es certain? Tu veux vraiment avoir de la patience? » « Oui. » Fait qu'il se met à prier. Et là, le professeur prie et dit, « Seigneur, donnez des persécutions à cet enfant le matin, le midi et le soir. » Fait que l'enfant, « Voyons, c'est pas ça que j'ai demandé, j'ai demandé de la patience. » « Ben oui, c'est comme ça qu'elle va se développer, ta patience. » À travers les persécutions, à travers les épreuves. C'est comme ça que Dieu nous travaille et c'est comme ça que l'Épître de Jacques nous dit qu'on va développer cette patience-là à travers l'épreuve. C'est une persévérance active, comme je disais, mais la patience est une vertu. C'est vraiment une vertu qui est nécessaire à la sanctification. C'est pour notre sanctification parce que si on n'aurait pas cette patience-là persévérante, on voudrait abandonner constamment. on voudrait tout lâcher, on voudrait dire « là, c'est trop, c'est assez. » On serait constamment en lutte et en combat avec tout parce que quand on n'accepte pas l'épreuve, on veut la combattre, on veut la repousser, on veut la refouler, puis là, ça devient épuisant. Au lieu de l'accepter puis de dire « OK, je l'affronte », on veut l'affronter dans le sens de la vivre. Bien nous, nous, on veut la combattre et ça devient épuisant. On serait constamment en lutte avec les autres, en lutte contre les autorités, en lutte contre les circonstances, puis en lutte contre nous-mêmes. Parce que bien souvent, on est impatients avec nous-mêmes. Mais Dieu nous donne cette patience-là pour pouvoir affronter les épreuves. Est-ce que c'est ça qui vient en premier? Est-ce que c'est ça que je dois demander à Dieu? Dieu, donne-moi la patience. Mais j'ai hâte qu'il continue. Là, il nous parle de sagesse. Puis c'est pour ça, ça a l'air un peu décousu, comme je disais tantôt. Quand on passe du verset 2 à 4, c'est comme ensemble. Puis là, le verset 5, il dit « C'est quelqu'un d'entre vous qui manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. » Là, tu dis, bien voyons, c'est parce que tu es en train de nous parler d'épreuves, de foi, de patience. Là, c'est quoi le rapport avec la sagesse? Eh bien, ça le rapport. Dans la sagesse, nous, dans notre jargon, on parle souvent, on associe souvent sagesse et cheveux gris. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, mais la plupart du temps, c'est un bon indicateur parce que la personne va avoir du vécu, va avoir passé au travers toutes sortes d'épreuves dans sa vie. Qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, chaque épreuve nous fait grandir en sagesse. Parce qu'elle nous fait apprendre. La sagesse, ça nous dit que ça ne s'apprend pas dans les livres. Je viens de terminer mon bac en théologie, mais on me dit tout le temps, la façon de faire, tu ne l'auras pas appris dans tes livres. Il faut le faire, il faut le pratiquer. Moi, j'ai beau lire des livres, même sur comment prêcher, mais si j'arrive ici pour la première fois à prêcher, je me rappelle la première fois que j'ai prêché, d'ailleurs, je pense que c'est ici la première fois de ma vie que j'ai prêché, je crois. Parce que, ou à Victor, en tout cas, c'était le même message. Il y en a qui s'en rappellent sûrement, les fameuses valises. Je m'en fais, tout le monde se rappelle juste des valises. J'avais fait une espèce de prédication super imagée avec des valises. On se rappelle des valises, mais on ne se rappelle pas ce qu'ils voulaient dire, les valises. mais tout ça pour dire que ça s'apprend en le faisant. C'est en forgeant qu'on apprend à être forgeron, comme on dit. Bien, c'est vrai. Ça fait que c'est en vivant les choses qu'on acquiert la sagesse. Mais ici, Paul, c'est Jacques. Jacques, il nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, il va vous la donner. Il la donne en plus simplement, sans reproche, sans reproche, je veux dire, sans retenue, sans, gratuitement, comme ça, il la donne et elle lui sera donnée. On a un exemple de ça dans l'Ancien Testament. Salomon, c'est Dieu qui lui a offert, il dit, « Mende-moi tout ce que tu veux et je vais te le donner. » Et puis là, Salomon demande quoi? La sagesse. Et il a été l'homme le plus sage qu'il n'a jamais été et qu'il ne sera jamais. Imaginez, c'est fou, on a des gens intelligents de notre vivant et on a genre Einstein qu'on entend tout parler. Dites-vous que Salomon était plus sage et plus intelligent que lui. Les gens venaient de tous les royaumes pour venir entendre sa sagesse. Ils parlaient de toutes sortes de choses, c'est Dieu qui lui avait donné cette intelligence-là. Vous pouvez vous essayer de demander à Dieu si vous avez la foi qui déplace les montagnes, de demander à Dieu « Donne-moi la sagesse de Salomon ». Ça me surprendrait qu'il le donne parce qu'il dit qu'il n'y aura plus jamais personne qui va avoir cette sagesse-là. Mais il donne la sagesse par contre quand on lui demande et il la donne gratuitement. Mais la sagesse qui est ici qui est question pour faire un lien avec tout ça, c'est que ça nous prend de la sagesse pour comprendre que l'épreuve est là pour nous faire grandir. si je n'ai pas la sagesse, l'intelligence qui m'aide à comprendre que l'épreuve qui m'arrive c'est quelque chose de bien pour moi, j'aurais beau demander de la patience puis de la foi puis c'est quoi, la joie, si je n'ai pas la sagesse pour comprendre tout ça, je ne les aurais pas les autres choses. Est-ce que c'est la sagesse qu'il faut demander en premier alors? Parce que la sagesse est extrêmement importante. puis comme je vous l'ai dit, on l'acquiert en grandissant mais Dieu, il peut nous la donner. Puis ici, il nous dit vraiment si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. En priant, parce que c'est en priant qu'on la demande à Dieu, en prière, en s'adressant à Dieu, on avoue à Dieu en même temps notre dépendance. c'est quelqu'un qui est quand même humble qui va demander de la sagesse. Je vais revenir avec l'humilité plus loin, mais gardons ça en tête que l'intelligence et la patience est nécessaire pour aborder l'épreuve avec joie. Alors, si je demande la joie en premier, est-ce que je vais avoir la patience ou est-ce que je suis en train de mêler tout le monde et qu'on se pose des questions pour rien parce que ça se peut. On est des êtres compliqués qui se posent des questions d'un fois trop souvent pour rien. Mais le but est de savoir qu'est-ce que Jacques est en train de nous dire, qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de nous faire comprendre ici. N'oubliez pas que c'est l'épreuve qui est en tête. Comment aborder l'épreuve? Ça me prend de la sagesse, ça me prend de la foi, ça me prend de la patience et ça me prend d'autres choses. Je suis-tu rendu là? Je suis rendu à trois? Ah oui, c'est ça. La quatrième, c'est la foi. Si quelqu'un manque de sagesse, il faut qu'il la demande à Dieu. Donc, il prie. Et là, 6 dit, verset 6, mais qu'il la demande avec foi. OK, là ça me prend de la foi. On va continuer et là je vais mêler ça encore plus. la foi sans douter. Qu'il la demande avec foi sans douter. OK, ça c'est sûr parce que si tu doutes, c'est plus de la foi. Et là, il dit, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose. Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. On va commencer par la foi. De quelle foi est-ce qu'il parle? Et puis là, ça nous rajoute d'autres choses parce que là, pour demander de la sagesse, ça nous dit que ça nous prend de la foi. On ne peut pas dire que c'est la sagesse qu'on peut demander en premier. Ça nous prend de la foi. Il faut demander de la foi à Dieu. On va voir ça un peu plus loin. Mais ici, c'est une foi active parce que dans l'Épître de Jacques, il met un gros accent sur une foi active. C'est dans l'Épître de Jacques qu'il nous a dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Et les œuvres sans la foi sont des œuvres mortes. Et il parle vraiment sérieusement que notre foi est une foi active. Et dans le cas présent, le fait de s'agenouiller et de prier est déjà une marque de foi. Une marque de foi active parce qu'on a confiance que Dieu va répondre et on prie. C'est une action. Mais là, il met en garde quelque chose. Il dit, « Celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » On dirait, c'est quelqu'un, une girouette. Il est balotté à tout vent de doctrine ou il est barouetté un bord et de l'autre, comme on dirait en bon québécois. Mais là, quand il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose, Seigneur, il faut comprendre que c'est une cause à effet. Ce n'est pas parce que la personne ne prie pas de foi qu'elle ne recevra pas. C'est parce que la personne n'a pas de foi qu'elle ne recevra pas. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Ce n'est pas une conséquence de ne pas avoir de foi qu'elle devient balottée. Ce n'est pas un résultat d'avoir prié Dieu quelque chose et que j'ai manqué de foi. Dieu va me rendre balotté et il va me rejeté. Ce n'est pas ça. C'est quelqu'un qui est comme ça. C'est quelqu'un qui est balotté d'un côté et de l'autre. C'est une personne irrésolue, inconstante dans toutes ses voies. Une personne comme ça, quand elle s'adresse à Dieu, qu'elle ne tente pas de recevoir quelque chose de Dieu parce que Dieu voit le cœur. Il faut prier avec foi. Jacques dit plus loin, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Demandez, vous recevrez. Mais là, il dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dieu dit qu'il faut demander la sagesse qu'on sait qu'on manque, la demander avec foi. Alors, c'est la foi qui devrait venir en premier. Sauf que là, le bug, c'est qu'au verset 3, ça dit que l'épreuve que je vis elle éprouve ma foi sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Là, il dit, si vous manquez de sagesse pour comprendre cette épreuve-là, demandez-la à Dieu, mais demandez-la avec foi. OK, mais attends, pute, parce que tout ça, c'est pour éprouver ma foi. Mais là, tu me dis que ça me prend de la foi pour éprouver ma foi? On en revient avec la poule ou l'œuf? C'est quoi qui vient en premier? Qu'est-ce que je demande à Dieu? La poule? Je demande à Dieu la poule. OK. C'est bon. C'est bon. On va continuer. Là, il nous parle d'humilité. Et là, c'est encore une fois, on dirait qu'il passe du coq à l'âme. Au verset 9, il dit que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétera dans ses entreprises. Il ne passe pas du coq à l'âme parce qu'au début, au verset 1, il nous parle des douze dans la dispersion, les douze tribus dispersées. Et là, Jacques, dans l'épître qui suit, parle beaucoup du riche et du pauvre. c'est un exemple qui prend constamment, mais c'est une épreuve qui peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, de tomber du jour au lendemain, de tout perdre. Et c'était la situation de ceux qui ont dû quitter leur ville, de ceux qui ont dû se réfugier dans les montagnes, ils sont devenus pauvres. Mais il y en a peut-être qui avaient des grosses bourses et qui ont été capables d'emmener ça avec eux autres ou des biens ou des valeurs ou des terrains, mais Jacques compare souvent le riche et le pauvre. Puis, ce n'est pas une allégorie d'être riche pour le Saint-Esprit avec Dieu puis pauvre si tu n'as pas Dieu. Dans les deux cas, c'est un chrétien. Le riche comme le pauvre ici, c'est des chrétiens parce que Jacques s'adresse à des chrétiens. Il met en garde dans l'église, il donne l'exemple, quand il y a un riche puis un pauvre qui rentrent chez vous, vous avez tendance à faire asseoir le riche aux plus belles places puis le pauvre, vous le mettez au pied des riches ou assis debout en arrière, en arrière, debout. Donc, Jacques, il dit que ce n'est pas correct de faire ça. Mais là, ici, il parle d'une situation où on peut tous connaître. C'est un exemple, dans le fond, d'une épreuve qui peut être vécue. Que le frère de conditions humbles, ça veut dire quelqu'un qui est moins bien hanty, se glorifie de son élévation. C'est la personne qui est humble, elle peut se glorifier quand tout à coup sa situation s'améliore. Mais que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. « Car il passera comme la fleur de l'herbe, le soleil s'est levé avec sa chaleur dente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flitrera dans ses entreprises. » Jacques est en train de parler que les richesses sont éphémères. ce n'est pas là-dessus qu'il faut qu'il se glorifie les riches, mais que les riches se glorifient de leur humiliation. S'ils sont en train de vivre une épreuve, mettons que je suis très bien hanty, je suis riche, je suis riche, je bagne du jour au lendemain, j'avais plein d'actions à la bourse, puis là, crash financier, je perds tout. bien là, il est en train de dire « Glorifie-toi de ça. C'est une épreuve qui t'arrive, bien, voilà comme un sujet de joie complète pour faire éprouver ta foi, puis faire grandir ta patience, produire ta patience, persévérance. » Jacques est en train de donner un exemple concret d'une situation qui pourrait arriver à n'importe qui, de tout perdre, mais de se glorifier dans cette humiliation-là. Mais pour ça, ça prend de l'humilité, parce que si je l'acceptais, moi, j'avais toute mis ma confiance dans mon argent, puis j'étais quelqu'un, puis que là, arrive ça, ça se peut que je sois dévasté, démoli complètement, parce que, puis c'est pour ça qu'il dit, il compare la richesse de l'entreprise du riche comme une fleur, une petite brindille avec une fleur au bout, ça sèche, ça tombe, ça disparaît, ça s'en va. C'est éphémère, ça ne tient à rien, il peut arriver, ça chauffe, ça chauffe, puis boum, tout est perdu. Ça prend de l'humilité pour affronter une telle épreuve. Parce que quelqu'un qui vit très bien entier, comme un riche, puis qui soucie peu des choses, puis qu'il y a quelqu'un à un jour au lendemain qui perd tout, c'est humiliant. mais s'il se remplit d'orgueil, il va y avoir de la difficulté à affronter cette épreuve-là. Il va y avoir beaucoup de difficulté à voir que c'est une situation ou un sujet de joie. Est-ce qu'on doit demander l'humilité en premier, alors? Mais si je demande l'humilité en premier, est-ce que je vais avoir la sagesse nécessaire pour ne pas vivre mon épreuve en orgueil? Est-ce que c'est la sagesse qu'il faut que je demande en premier? Mais la sagesse, c'est vrai, il faut que je la demande avec foi. Ça me prend de la foi pour demander ma sagesse. Puis la foi, c'est elle qui est éprouvée quand l'épreuve arrive et qui me donne la patience. C'est mêlant tout ça. Que dois-je demander en premier? Si on récapitule, la joie. La joie, bien, ce n'est pas la première chose qui vient parce que c'est le résultat de l'épreuve. Ça, on est tous, ça se voit, on peut comprendre ça. La patience. L'épreuve, elle va produire cette patience-là. Mais pour comprendre, l'épreuve, ça va nous prendre la sagesse. Si je manque de sagesse, bien, ça me prend de la foi. Puis ma foi est éprouvée lors d'une épreuve. Mais pour aborder l'épreuve, pour qu'elle puisse produire la patience, ça me prend de l'humilité. Et puis là, on recommence parce que l'humilité, si je n'ai pas de sagesse, bien, je vais avoir de la misère à la capter. Je vais avoir de la misère à comprendre l'épreuve. Qu'est-ce que je dois demander en premier? Pour vous montrer que aussi, en même temps, que l'épître n'est pas une épître décousue, mais qui se tient, il faut aller au verset 1 et qui est écrit « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. » Jacques se dit, c'est lui qui écrit ça, c'est son titre qui se donne, « Jacques, serviteur, littéralement, esclave. » C'est vraiment le mot qui aurait dû être écrit là, un serviteur, mais dans le sens de « esclave de Dieu » et du Seigneur Jésus-Christ. Il se met entièrement, totalement, sous la dépendance de Dieu et de Jésus. Il reconnaît Jésus comme son Seigneur. On en parlait tantôt, Mme Lagacé, elle a été saisie d'émotion en parlant qu'il faut reconnaître Jésus comme Seigneur. C'est vraiment important. C'est pour ça que Jacques, lui, il n'a pas peur de parler de tout le reste et que, lui, ça coule parce que, dans le fond, il vit l'Évangile. Il vit l'Évangile au quotidien. Jacques se dit, « esclave de Dieu. » Il se met sous l'autorité de Jésus. C'est quoi la première chose qu'il faut demander, alors? Bien, c'est Jésus. C'est Jésus qui va tout porter ça, qui va nous équiper en temps voulu. Nous autres, on se casse bien de toi la tête. Regarde, après, je vous ai cassé la tête tout le long. Si on est là, puis nous, on est des êtres, il y a plein de tiroirs, les hommes surtout. Les hommes, c'est des gaufres, les femmes, des spaghettis. Les hommes, c'est tout ça, 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 ça. Puis les femmes, elles se sont tous mélangés ensemble. Ils vivent les choses toutes en même temps. Puis nous autres, on est capables de dire, « là, c'est correct. » Tantôt, ça sera ça, puis tantôt, ça sera ça. Ça a l'air qu'on ait fait demain. Mais c'est Jésus, lui, par exemple, il est capable de tout démêler ça, bien facilement. Puis il est capable de nous donner en son temps ce qu'on a de besoin pour affronter l'épreuve. Ça fait que c'est quoi qu'on doit demander en premier? Jésus. C'est quoi où on doit regarder en premier par-dessus tout? Jésus. Vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, j'ai quelque chose qui se passe, « je ne comprends rien. » Parle à Jésus. Va voir Jésus. Tout commence par Jésus. Puis tout finit par Jésus. C'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. Le véritable sens de l'Évangile, ce n'est pas « efforce-toi et fais. » Ce n'est pas quand tu as une épreuve, bien là, assis-toi, réfléchis, pense, puis tu vas trouver la solution. Ça peut marcher humainement parlant. Mais Dieu, lui, ce n'est pas là qu'il veut nous amener. Quand il nous envoie une épreuve, il n'est pas en train de dire « je suis en train de t'apprendre à te débrouiller tout seul. » Non, il est en train de nous apprendre à se coller à lui, à aller à lui. Quand il y a une épreuve qui arrive, si je n'ai pas Jésus, oublie ça, la joie. La seule façon de voir une joie au bout d'une épreuve, c'est en mettant Jésus dedans. En disant que c'est lui le souverain, c'est lui le maître, le bon berger. S'il y a une épreuve qui m'arrive, Dieu fait toutes choses merveilleuses en son temps. Peu importe l'épreuve, il y en a des épreuves, c'est douloureux, c'est atroce à vivre, mais dites-vous que Dieu est entièrement souverain. Jésus est Seigneur. C'est quoi le numéro un? Qu'est-ce que je dois demander en premier? C'est Jésus. Et lui va s'occuper de vous donner la sagesse, de vous donner de la patience, de vous donner de la foi. Même la foi, il produit en nous cette foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu parle de qui? De Jésus. Enlever Jésus de l'équation, il n'y a plus rien qui tient. Puis pour comprendre, en essayant de comprendre ça humainement, quand j'aurais pu essayer de chercher encore qu'est-ce qui vient en premier là-dedans, on sera encore ici demain matin. Ça prend Jésus pour que ça aille du sens. Parce que la foi nous vient de Jésus. Le véritable évangile c'est Jésus qui a tout accompli. Ce n'est pas toi qui as fait une action un jour qui t'a rendu meilleur et que là, Jésus t'a agréé. Non. On est tous pécheurs, tous pervertis. Nul ne cherche à Dieu, pas même un seul. Jésus est le centre. Il est la tête. Il est le fondement. Il est celui qui tient l'Église. Il est le corps. Il est le maître, le chef, je vais le dire de toutes sortes de façons. C'est en Jésus seul. Alors comment est-ce qu'on aborde l'épreuve? Qu'est-ce que je dois demander en premier quand il m'arrive une épreuve? Jésus. Es-tu là, Jésus? Qu'est-ce qui m'arrive, Jésus? Peux-tu m'aider, Jésus? C'est Jésus. En ayant Jésus comme mon sauveur et mon maître, on peut aborder l'épreuve de la bonne manière. parce que c'est Jésus qui s'en charge. C'est lui qui la porte. Vous avez probablement déjà vu une image où on voit un désert et là, on voit des traces de pas dans le sable et là, tout à coup, il reste juste comme deux personnes qui marchent et là, il y en a juste une. Ça, c'est la représentation de Jésus qui vous porte. Il y a encore deux personnes, mais il y a juste une trace parce que c'est la voie de Jésus, c'est la trace de Jésus qu'on suit mais en plus, on la suit sur ses épaules. C'est lui qui agit, c'est lui qui accomplit les choses. Alors, la prochaine fois que vous allez être confrontés à une épreuve, vous allez faire quoi? Demandez à Jésus. Vous êtes des bons élèves. Mais, mais c'est vraiment la vérité. c'est ce que la parole nous enseigne. Je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux d'avoir un sauveur aussi merveilleux. Il n'y a pas de mots. C'est comment te dire, comment t'expliquer. C'est comme, c'est grandiose. Alors, sur ces belles paroles, on va terminer par un mot de prière. Alors, Seigneur, c'est trop, c'est trop grand qu'est-ce que tu as fait pour nous, Seigneur. C'est si merveilleux et donne-nous, Seigneur, de constamment être collé à toi dans les bons comme dans les mauvais jours parce que c'est quand on s'éloigne de toi, quand ça va bien, qu'on est rendu un peu loin d'un fois puis on a de la misère à retourner à toi quand ça va mal. Mais, donne-nous, Seigneur, de vraiment toujours, toujours être proche de toi constamment, de te louer, de t'aimer, d'en apprendre plus sur toi, de refléter qui tu es. Seigneur, donne-nous d'être débordant d'amour pour toi et de toi. Seigneur, merci parce que tu nous apportes, oui, humainement parlant, les épreuves, on s'en passerait, mais c'est le moyen que tu as utilisé pour nous faire grandir, pour nous amener de plus en plus à ta ressemblance, Seigneur. et accompagne-nous, Seigneur, dans ces épreuves. Accompagne chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, Seigneur, qui vivent présentement une épreuve. Viens les réconforter, viens leur parler, viens leur rappeler que tu es là d'un fois. Mais, Seigneur, on ne veut pas que tu t'éloignes. On le sait que tu ne t'éloigneras pas. Malheureusement, c'est nous qui s'éloignons. Alors, Seigneur, pardonne-nous pour notre infidélité. Et merci parce que là où nous sommes infidèles, toi, tu es fidèle. Seigneur, on compte sur toi. On compte sur toi pour la suite des choses à notre église, Seigneur. C'est toi qui es le maître, c'est toi qui es le chef. Tu bâtis ton église, tu en es la tête, on est le corps. Alors, Seigneur, donne-nous, Seigneur, de persévérer à beau part, de persévérer dans ta bonne nouvelle, Seigneur, de continuer de propager ton évangile, Seigneur, et construis ton église, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bonjour. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.